Musique Et parce qu'on n'aura jamais, on doit continuer à parler d'elle et en parler tous les jours je trouve, c'est une jeune fille assez incroyable dont vous avez choisi de nous parler Isabelle, une jeune fille qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler d'elle et c'est tant mieux. Oui, vous n'avez pas pu la louper. Non. Alors elle est suédoise, elle a une date de naissance improbable, 2003, et c'est un peu la jumelle cosmique de Pipi Langström, vous savez, alias Fifi Brindacier, la fille la plus forte du monde. Alors vous les regardez, il y en a une qui a des couettes, il y a l'autre qui a des nattes, mais quand même c'est la même. Alors il y a Pipi, Pipi, Pipi en suédois, Fifi, elle pouvait soulever un cheval au bout de son bras, mais notre héroïne à nous, elle a réussi à se mettre à dos une pleine fournée de badernes, de ganaches, de barbons, de patriarches, et j'enrichis votre vocabulaire. Alors c'est qui ? Ben c'est Greta Thunberg. Mais c'est Greta, Greta. Alors Greta c'est l'incarnation de toute une génération, elle fait ça, elle met 200 000 ados dans la rue. Et donc elle a 16 ans, donc elle vit en Suède, elle est encore lycéenne, et donc elle a lancé un SOS sur l'état de la planète, un signal d'alarme sur le réchauffement climatique, et qui a atteint son paroxysme il y a trois semaines quand elle a prononcé un discours carrément aux Nations Unies. Et qu'est-ce qu'elle dit Greta ? Ben elle dit principalement une chose, qu'il faut écouter les scientifiques. Qu'est-ce qu'elle avait pas dit là quoi ? Ils lui sont tombés dessus, mais à 10, à 20, à 30, contre une. Alors qu'il, alors comment dire ? Ben pour résumer, des vieux mecs, on va dire des vieux mecs, des politiques, des philosophes, des journalistes, des patrons, des hommes de pouvoir. Des hommes qui sont tout le contraire de Greta. Ils ne sont pas jeunes, ils ne sont pas des femmes. Et ben eux, ça les suffit pour la juger. Alors attention, pas pour juger ce qu'elle dit, parce que ça, ils en ont le droit. Non, 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 pour la juger, elle, elle, ce qu'elle est. Tout y passe quoi, il y a son âge, ses nattes, son visage, sa voix, elle est trop ceci, elle est pas assez cela, elle est folle, elle est nulle, elle est hystérique, elle est pas logique, elle est pas jolie. Ah non, 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 elle est pas jolie. Donc, elle a pas le droit. Alors c'est pas compliqué. C'est monstrueux. Elle s'est partie très très loin. Ben oui, c'est pas compliqué. Sa simple apparition, leur recroqueville et coucougnette. On avait déjà pas besoin, on est d'accord. Mais c'est un tunoir de bashing, les mecs, quoi. Et le 28 septembre, qu'est-ce qu'on a pu lire, justement ? Alors là, c'est allé très très loin. Là, je vous la lis, parce que le 28 septembre, sur les réseaux sociaux, on a pu lire la phrase suivante. Cette folle rajoute une couche de haine. J'espère qu'un désaccès va l'abattre. Non, mais là, et attention, là, on est sur les réseaux sociaux, mais c'est pas la lit de l'humanité qui a écrit ça. Non, non, c'est la crème de la crème. C'est un type qui appartient au groupe que j'écrivais tout à l'heure. Alors, qui est hystérique dans tout ça ? Alors, vous connaissez tous le proverbe qui dit « Quand le sage désigne la lune, l'idiot regarde le doigt ». Alors, jamais ça n'a été mieux illustré. Alors, pour conclure, je n'ai qu'une chose à dire à Greta. « Vi els kardei ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire « on t'aime ». En suédois ! Elle a eu une réponse très simple à ce bashing. Elle a dit « s'ils concentrent leurs attaques sur ma personne, c'est le signe que j'ai un impact ». Et à 16 ans, c'est sûr qu'elle a un impact et une sacrée maturité. C'est évidemment une fille à suivre. Merci beaucoup, Isabelle. Sous-titrage Société Radio-Canada